Je suis le rare cadavre ici qui n'ait pas été tué par un coup de magie, un coup de machette dans la nuque ou une expédition vaudou. Il n'y aura pas d'enquête, de prestidigitation policière, de suspense à couper le souffle comme dans les films et les romans. L'ombre animale, c'est le portrait d'un village, ou si on veut, d'une famille, d'une femme. Un village loin de la modernité où il n'existe presque rien. Pas d'électricité, pas d'eau courante, il y a la rivière, il y a les gens et tout. Et c'est la voix d'une femme qui raconte ce village du lieu de la mort. En fait, c'est un cadavre qui raconte l'histoire. Elle raconte sa vie d'avant, sa vie dans sa famille. Elle raconte l'histoire de ce village. Et elle raconte aussi sa vie à elle. Parce que maintenant, elle comprend tout. Avant, elle ne comprenait rien parce qu'elle faisait partie de cette vie. Elle n'avait pas assez de distance, assez de recul pour mieux comprendre. Et comme maintenant, elle est morte, et selon l'imaginaire collectif, selon la mythologie vaudou, celui ou celle qui est mort comprend tout. Le cadavre, le mort, il est dans le lieu de la vérité. Il est vivant dans le lieu du mensonge. Et là, elle a une vue prenante sur la vie, sur le réel, sur le présent. Et à un moment donné, il y a une sorte d'exil volontaire. Cette famille, son père, sa mère, son frère, qui sont partis, qui quittent le village pour aller vivre à la capitale. Et là, elle se projette dans le temps pour imaginer la vie de sa famille, la vie de ces gens là-bas. Et là, on passe du village, de ce monde pré-cartésien, sauvage, des conflits iriens, de la terre, de la nature. On passe de tout ça à cette ville où on voit tout, la politique, la pauvreté, la misère, les gens, le mouvement. On voit tout ça. Et aussi la vie de son frère, Orcel, c'est le nom du personnage. La vie de son frère qui, dans ce quartier populaire, qui enchaîne les petits boulots pour pouvoir gagner sa vie, pour pouvoir survivre. Et là, vraiment, on découvre la beauté et aussi les difficultés de la vie. J'aime écrire dans la voix des femmes parce que, pour moi, c'est plus juste. J'ai grandi avec les femmes, la société Aysen, c'est une société où on ne voit que les femmes. C'est une société où la famille se compose de l'enfant, majoritairement de l'enfant et de la femme. C'est la mère qui est le potomitant de la famille, qui est là, qui, même si elle ne parle pas, mais elle est là, elle agit. Et donc, moi, me glisser dans la peau d'une femme, je trouve que c'est le moyen le plus juste pour moi de m'exprimer, de donner plus de force à ma parole. Les hommes, ils finissent toujours par partir, faire leur vie ailleurs, voyager, et c'est toujours... On ne voit que les femmes. On ne voit que les femmes en action, les femmes qui s'occupent des enfants, les femmes qui font grandir ces enfants, et demain qui vont devenir quelque chose. Mais par rapport à la forme, moi, je l'ai voulu comme ça, un roman bavard, festif, avec un personnage qui raconte tout, qui raconte rien. Au final, l'important, c'est la voix, c'est le flux. Il n'y a pas une histoire. Il y a des histoires, et c'est la voix qui est là, qui est présente, comme les vagues de la mer. Et moi, j'ai voulu faire cette expérience, cette nouvelle expérience, avec la langue, avec la parole. Avec la parole, c'est comme une autoroute de parole, cette voix. Il y a un peintre qui s'appelle Ingres, que vous connaissez sans doute, qui a dit « Qui souffre pas, ne croit pas ». Et elle, cette narratrice, cette femme, c'est quelqu'un qui a beaucoup vécu, qui a vécu des choses dans sa famille, qui a vécu des choses dans ce village. Et à un moment donné, ça donne beaucoup plus de force à sa parole, ce vécu. Le fait de marcher, le fait d'avoir marché dans la vie, d'avoir traversé la vie, qui traverse la vie, a des choses à raconter. Par rapport au nom de certains personnages, il y a Mackenzie et il y a Arcel, et c'était juste dans l'idée de vivre, de vivre les expériences de ces personnages, c'est-à-dire de les sentir vraiment, de les sentir vraiment, de les mettre à leur place, parce que je pense que celui qui écrit le roman, c'est surtout, il n'est ni avocat, ni juge, ni rien. C'est-à-dire, il est là pour vivre les expériences de ces personnages, pour pleurer avec eux, pour être content avec eux. Et le fait d'appeler mon personnage Mackenzie, c'est vrai que ça n'a rien à voir avec moi, mais ça m'a permis d'être dans un roman, de cesser de vivre dans le réel et traverser dans un roman. La chambre se noie dans son silence habituel, je ne sais plus quel temps il fait, distingué hier d'aujourd'hui, c'est la même histoire, le même présent qui continue, comme une litanie à travers chaque grain de poussière qui s'élève de cette route, chaque dos qui disparaît, chaque rêve qui s'éteint. Sous-titrage ST' 501